Ivarien Ivarien, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 6 juillet 2019. C'est une date qui est assez importante pour notre pays. Actuellement, il se déroule un meeting à Anono. Et en France aussi, il se déroule une activité au Trocadéro. Nous sommes Ivoiriens. Quel que soit l'endroit où nous habitons, on doit se sentir concerné par ce qui se passe dans notre pays. J'avais prévu faire un direct, mais aujourd'hui, ça ne sera pas un direct de compte parce que l'histoire de notre pays nous appelle. Dans toutes les générations, il y a des défis qui se présentent. Soit on les assume, soit on les esquive. Je fais partie de cette catégorie de personne qui veut assumer le combat de sa génération. Et comme Blegoudé a dit, lors de sa comparution à la haine, je ne serai pas la honte de ma génération. Tout n'est pas de participer à un combat. Le plus important, c'est de participer à un combat non seulement pour la grande majorité, mais pour l'intérêt du pays. Parce qu'on peut se mettre dans une posture pour tuer ses semblables et dire que c'est un combat. Il faut que le combat que nous faisons, soit celui de l'intérêt général, mais surtout pour le pays et pour sa postérité. Alors aujourd'hui, j'embarque dans cette dynamique qui anime aujourd'hui une partie de mes contemporains en Côte d'Ivoire et d'autres en France pour que nous nous lévions. Nous voyons ce qui se passe. Certains choisissent de fermer les yeux, mais moi je ne veux pas faire partie de ceux qui ferment les yeux. Alors avant que je n'entre dans le sujet que vous allez tout de suite comprendre, je vais vous lire une pensée de Friedrich Nietzsche. J'ai écrit pour ne pas manquer un seul mot. Alors vous allez m'excuser si je fais différemment. Habituellement je dis les choses, mais là je vais lire et j'ai beaucoup d'autres choses que je vais vous lire ce matin. La culture, c'est avant tout une unité de style qui se manifeste dans toutes les activités d'une nation. Je reprends. La culture, c'est avant tout une unité de style qui se manifeste dans toutes les activités d'une nation. C'est une pensée de Friedrich Nietzsche. Avant que certains ne nous rejoignent, je souhaiterais encore une fois aujourd'hui que vous partagiez cette vidéo pour qu'on soit nombreux, même si on est un peu partagé parce qu'il y en a qui suivent le meeting à Anono, il y en a qui suivent le meeting au Trocadéro, mais partagé pour que ceux qui ne sont ni l'un dans ni l'autre position puissent se joindre à nous. Et avant ça, je vais vous faire écouter la chanson d'un artiste de ma génération. Et par le fait même, je vais rendre hommage en même temps aux Atchans, les propriétaires d'Abidjan. Ça va être une chanson en ébrié comme on dit, mais le vrai nom des ébriés, c'est Atchans. Alors, on va rendre un hommage aux Atchans avant que nous commencions, qu'on commence le direct. Ramsès de Kimon. Je rapproche pour que vous puissiez entendre. Hommage aux ébriés, comme on les appelle, mais leur vraie appellation, c'est Atchans, les propriétaires d'Abidjan. La même question toujours. Est-ce que vous entendez bien? 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 Merci Ocossissi mon partenaire. Mon patron, je t'ai fait plaisir aujourd'hui, Oui, frère Ousmane Sissar, effectivement, c'est l'un des peuples les plus hospitaliers, vraiment. C'est quoi? Oh, mon internet me lâche. Bon, on va revenir à... Voilà, il commence à faire chaud, là. Pendant l'hiver, il fait froid. Voilà, pendant l'été, avec les maisons vitrées, là, il fait très, 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 très chaud. Je n'ai pas de climatiseur. Donc, vraiment, vous allez m'excuser. Je vais de temps en temps m'essouffler comme ça. Bon, j'avais voulu vous faire écouter Kimon. Malheureusement, mon internet m'a lâché. Bon, on va revenir à ça. Je vais vous lire... J'ai fait des recherches. Et je vais vous lire le comportement de certains animaux. Comme c'est mon sujet préféré. Le orang-outan. C'est un singe. Bon, c'est venu. Voilà, c'est ça, les risques du direct. Le orang-outan, c'est un singe qui passe la grande majorité de son temps dans les arbres. Il se nourrit essentiellement de fruits, de feuilles, écorces et de quelques insectes. Ce singe passe la majorité de son temps seul. Je parle du orang-outan. Maintenant, les chimpanzés. Ils font partie de la grande famille des singes aussi. Les chimpanzés sont très sociaux. Ils vivent en communauté pouvant atteindre une centaine d'individus, souvent dirigés par un mâle dominant. Le rang d'un membre dans la hiérarchie du groupe dépend de sa sociabilité au cours des séances d'épouillage mutuelles. Ils aiment s'enlever les poux entre eux. Les mâles se lancent fréquemment dans des parades d'intimidation pour prouver qu'ils sont les plus forts et les plus courageux. Ils hérissent leurs poils, se mettent debout et tapent sur des troncs d'arbres en traînant ou en cassant de grosses branches. La femelle transmet son savoir à son petit, c'est-à-dire la création et l'utilisation des outils, la réalisation du nid, la façon de manger certaines plantes ainsi que leurs bienfaits. Par imitation et répétition des gestes de sa mère et des autres membres du groupe, le jeune assimile la transmission d'une culture et d'un savoir propre à sa communauté. La journée, les chimpanzés passent la plupart de leur temps à manger, à se reposer ou à sépouiller. Chaque soir, ils se font un petit nid douillet en haut d'un arbre où ils passent la nuit, seuls ou avec leurs petits. Omnivore, le chimpanzé se nourrit essentiellement de fruits, de feuilles, de fleurs et de graines. Il aime aussi le miel et les insectes, et même la viande. Ça, c'était pour le chimpanzé. Maintenant, le bonobo. Il est aussi appelé chimpanzé pygmé. Le bonobo a été longtemps considéré comme une sous-espèce de chimpanzé. Il lui ressemble, mais il est plus élancé et moins robuste. Il a la peau du visage noir. Il est végétarien, il ne chasse pas. Il vit en groupe. Les femelles sont souvent à l'origine des décisions et dominent le groupe. Quand elles sont en âge de se reproduire, elles partent à la recherche d'une nouvelle communauté. Les mâles, eux, restent et vivent toute leur vie dans le groupe au sein duquel ils sont nés. Ça, c'est une autre espèce qui fait partie de la grande famille des singes. Maintenant, le dernier que j'ai trouvé, le gibon sciamant. Son mode de vie diffère beaucoup de celui des autres grands singes. Le gibon est en effet monogame. Son groupe se résume à sa famille, le couple avec trois ou quatre jeunes. Les jeunes sont sévrés vers l'âge de deux ans, mais resteront jusqu'à six, sept ans avec leurs parents. Les gibons dorment les uns contre les autres sans construire de nid. Le gibon est bipède et se déplace au sol sur ses deux jambes, les bras en l'air ou en se balançant pour garder l'équilibre. Je vous ai parlé de quatre catégories de singes qui font partie de la grande famille des singes. Et vous avez vu que chaque espèce de singe a une façon propre à elle de se comporter, qu'elle transmet de génération en génération. Chez le bonobo, c'est la femelle qui domine, qui prend les décisions. Chez le chimpanzé, c'est le mâle qui est le dominant. Chez le gibon sciamant, lui, il a une femme, il vit avec sa femme et ses enfants. Et le orang-outan, lui aussi, il vit avec sa femme, je crois. Bon, on ne s'est pas été précisé. Donc, chez les animaux, ils ont une façon de se comporter propre à eux, même s'ils sont tous de la grande famille des singes. Pourquoi il en serait différent chez les êtres humains? Dépendamment de l'endroit où on est né, où on a grandi, on a une façon propre à nous de nous comporter. Et on transmet de génération en génération. Et c'est la différence de culture qui fait la richesse de l'humanité. Je vais vous faire écouter une deuxième vidéo. Une vidéo, et puis on va continuer. J'espère que mon internet ne va pas me lâcher encore. Être ivoirien, c'est décidé de se reconnaître dans le socle ivoirien. Dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales. Est-ce que vous entendez ça? Non, je pense que vous n'allez pas entendre, parce que c'est assez faible même ici. Une conscience tribale ou ethnique a une conscience nationale. Il faut un ressort culturel et identitaire. Ce ressort doit être solide comme un point fixe, et ce point fixe s'appelle l'ivoirité. Est-ce que vous entendez cette vidéo? Ce n'est pas une donnée juridique. Parce que c'est faible. Ce sont la nationalité et la citoyenneté. Contrairement à ce que vous pouvez. Ah, ok, merci. L'ivoirité est un concept traduisant un projet culturel pour réaliser une synthèse harmonieuse entre les traditions de nos diverses tribus ethniques dans leur quête de modernité. Ce projet, à peine conçu, a été dénaturé artificiellement et placé au cœur d'une polémique amplifiée par des médias affidés et déchaînés. L'objectif de cette polémique est bien sûr politique. Il fallait détourner l'ivoirité de son sens en l'accusant d'être un frein à l'intégration de certaines personnes à la nation. Désolé pour ceux qui n'ont pas bien entendu, le son était quand même assez faible. C'est un discours qu'a tenu M. Henri Conant-Bédier pendant le forum de la réconciliation organisé par le président Henri Conant-Chose, Laurent Gbagbo. Les deux sont des anciens présidents. Et M. Bédier a parlé du concept de l'ivoirité. On l'a jugé, on l'a traîné dans la boue, on l'a traité de tous les noms quand il a utilisé le concept de l'ivoirité. J'ai augmenté le volume de mon téléphone, je l'ai mis au maximum. Mais le son de la vidéo même était assez faible. Donc je vais essayer de vous faire le résumé de ce qu'il a dit. Il a parlé du concept de l'ivoirité qui est purement culturel, dans lequel les Ivoiriens de tous les horizons du pays pouvaient se reconnaître. Ce n'est pas un concept juridique comme la citoyenneté ou comme la nationalité. C'est un concept culturel qui a été dénaturé et détourné de son objectif pour des intérêts politiques. Mettre les uns contre les autres en utilisant ceux qui ne pouvaient pas réfléchir longtemps, à qui on donne une information et puis considère que c'est la vérité, pour atteindre un objectif bien précis. Moi, Bouané Takagra, je remets l'ivoirité sur la table parce que je suis sortie de mon pays et je suis dans un pays où les gens ne s'amusent pas avec leur identité. Alors en ce moment, pourquoi est-ce que je m'amuserais avec la mienne? J'ai toujours eu envie de montrer que je suis fière africaine, que je suis native d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et que voilà comment on se comporte chez nous, voilà comment on se comporte chez nous. On s'est laissé diviser sur un concept qui devait au contraire nous réunir. On n'a qu'un seul pays. Les hommes politiques, ils sont de passage. Monsieur Bouané, père, son âme, il a régné pendant 33 ans sur la Côte d'Ivoire. Un jour, il est parti. La Côte d'Ivoire continue. Mais si nous ne sommes pas capables d'avoir quelque chose en commun sur lequel on va se retrouver et que les hommes politiques ne pourront pas nous détourner, ce serait un avantage. On voit les autres nations. On parle du Japon, on parle de la Chine, mais ce sont des gens qui sont fiers de leur culture. Quand on voit un Chinois, c'est vrai, il y en a quand on voit en chemise, mais sur le plan culturel, on sait que c'est un Chinois, on sait que c'est un Japonais. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capables de nous affirmer par rapport à ce qui nous caractérise ? Les animaux le font. Chaque animal a sa façon particulière à lui de se comporter dans le règne animal. Tous les animaux qui vivent dans l'eau, ils n'ont pas tous la même façon de fonctionner. Tous les oiseaux, tous ceux qui ont des ailes qui s'envolent, ils n'ont pas tous la même façon de se comporter. J'ai pris l'exemple de quatre singes. C'est complètement différent les uns et les autres. Leur culture est différente. Pourquoi est-ce qu'on refuserait à un peuple de s'affirmer ? Pourquoi ? Pourquoi ? Avec quelques Ivoiriens de la diaspora, nous avons décidé de mettre sur pied un mouvement. Le mouvement se nomme Ivoir Unité. Et entre Ivoir et Unité, il y a un trait d'union. Pour appeler les Ivoiriens, où qu'ils soient, à se reconnaître en quelque chose qui les identifie, qui les caractérise. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas répondre aux messages qui n'ont rien à voir avec ce que je veux, en tout cas, je ne veux pas me laisser distrait par les messages qui vont venir jeter de n'importe quoi dans ce que je suis en train de faire. Donc, aujourd'hui, je ne répondrai pas. Et donc, l'ivoirité, je l'affirme ici, il devient le combat du mouvement Ivoir Unité. Pourquoi ? Parce que moi, en tant qu'individu, j'ai le droit de m'affirmer en tant que tel dans l'environnement qui est le mien. Qu'est-ce que nos enfants savent concrètement de leur culture aujourd'hui ? Est-ce que dans le cursus scolaire, on enseigne aux enfants les richesses de son pays ? Est-ce qu'un petit Hachan, est-ce qu'il sait d'abord qu'il s'appelle Hachan ? Est-ce qu'il ne croit pas que son nom c'est Ébrié ? Son nom c'est Hachan, c'est pas Ébrié. Est-ce qu'on l'enseigne à l'école ? Est-ce qu'un enfant qui vient du centre de la Côte d'Ivoire qui s'appelle, qui se nomme Baoulé, sait quelque chose du Oué ? Est-ce que le petit Oué, il sait quelque chose du Senufo, du Jiminy, du Koyaka, du Gaudier, du Koumen ? C'est en enseignant à nos enfants les particularités de son pays et les richesses de chacune d'elles que l'enfant va apprendre à respecter l'autre. Mais tant qu'il ne saura rien et qu'on va lui dire ceux-là ils sont comme ça, ceux-là ils sont comme ça, ceux-là ils sont comme ça, mais l'enfant il va grandir dans ça. Quand il va devenir un jeune puis adulte, il va se comporter en fonction de ça. je me méfie de ce que je ne connais pas mais je respecte ce que je connais. Le système éducatif doit tenir compte de nos spécificités culturelles ivoiriennes. Ensuite, le système éducatif doit amener l'enfant à aimer son pays à respecter son pays à respecter les institutions de son pays. La femme chimpanzée c'est elle qui enseigne à son enfant comment reconnaître les fruits comment les manger qu'est-ce qu'ils apportent comment fabriquer les outils. Elle fait ça pour que son enfant en grandissant il sache comment se comporter dans sa société à lui avec ses spécificités propres à lui. Pourquoi il serait différent de nous les êtres humains nous qui nous disons les plus intelligents de la création pourquoi? Alors le mouvement y voit unité c'est vrai il a été pensé à l'extérieur du pays mais partout il doit pouvoir s'implanter. Il peut avoir des représentants partout ceux qui se reconnaissent dans cette fibre patriotique nationale chacun peut faire ça de son côté les papiers sont en train d'être signés ça a été déposé ici aux autorités pour que ça soit un mouvement officiel enregistré et légal une fois que j'aurai toutes les informations quand j'aurai le retour je vais faire une autre vidéo pour vous dire que c'est officiellement officiel c'est légal mais pour l'instant vous pouvez là où vous vous trouvez essayer de vous retrouver pour promouvoir votre culture parce que c'est elle qui nous caractérise quand un être humain a perdu sa culture il n'est plus rien quand un être humain a perdu sa culture il n'est plus rien il n'est plus rien n'importe qui peut lui marcher dessus alors au niveau du mouvement ivoire unité nous disons que la côte d'ivoire a une particularité et elle doit la garder pour apporter cette richesse là à l'Afrique et au monde parce que le concept a été créé par feu niangoran bois c'est un concept culturel qu'il apportait afin que celle-ci puisse apporter quelque chose à l'Afrique et à l'humanité si les hommes politiques vous ont manipulé avec ce concept revenez sur terre ce n'est pas le cas et moi en tant que Boanet Takagra je dis que je suis l'apôtre de l'ivoirité je suis de cette génération qui vient après celle du président Bédier parce que lui il est d'une autre génération moi je suis de cette génération là je suis le porte-flambeau de l'ivoirité si un bonobo qui se compose différemment normalement du chimpanzé grandit avec le chimpanzé il va se comporter comme un chimpanzé parce que la maman chimpanzé va lui apprendre à se comporter comme élève qu'on se comporte même s'il est bonobo il va se comporter comme un chimpanzé parce que c'est ce qu'il aura connu alors on peut être né en Côte d'Ivoire de parents qui ne sont pas ivoiriens et se reconnaître dans ce concept parce que c'est ça qui a été notre réalité mouvement Ivoire Unité est un concept enfin est un mouvement qui veut emmener les Ivoiriens à se retrouver autour d'un concept culturel qui va les unir et non les séparer comme une certaine personne a voulu faire croire je le dis et le redis l'ivoirité est le moi je vais être le porte-flambeau de ce concept et mouvement Ivoire Unité lorsqu'il sera légalement constitué il va essayer de poser des pas non il ne va pas essayer il va poser des actes en Côte d'Ivoire envers le ministère de l'éducation pour que certaines choses certaines réalités de notre culture soient enseignées à nos enfants pour qu'ils apprennent à aimer leur pays et à respecter leur pays à ne pas accepter qu'on insulte leur pays devant eux et qu'ils ferment la bouche au nom de la politique je ne peux pas accepter que quelqu'un sous le couvert de la politique vienne insulter la Côte d'Ivoire et puis je vais me taire parce que je suis de son parti politique non je suis PDCI je suis FPI je suis UDPCI je suis RDR je suis je ne sais pas tout ce que vous voulez mais je ne dois pas accepter qu'on insulte mon pays même si je suis politique même si je fais la politique même si j'adore mon leader je ne dois pas accepter ça mais cette réalité on l'enseigne aux enfants dès le berceau il faut que ça devienne notre combat à tous où que nous nous trouvions nous avons laissé notre pays on s'est amusé on a joué on a dansé aujourd'hui on voit dans quelles conditions notre pays est traité alors il est temps de dire trop c'est trop ça suffit ça suffit pour le respect seulement de cette terre que nous avons dont nous avons hérité gratuitement notre devoir c'est de prendre soin de cette terre notre devoir c'est d'enseigner à nos enfants l'amour de leur terre même s'ils sont nés au Canada même s'ils sont nés en Angola même s'ils sont nés au Kurdistan le chimpanzé même s'il est dans un zoo il se comporte comme un chimpanzé parce que c'est ça qu'ils connaissent c'est ce qui est dans ces gènes alors toi Ivoirien qui te sens Ivoirien que tu sois de parents Ivoirien ou que tu sois de parents qui ne sont pas Ivoirien et que tu es né en Côte d'Ivoire tu te retrouves dans la Téqué dans la Loco dans le Zouglou ce combat il est le tien aussi l'ivoirité n'a jamais été créée pour diviser des gens parce que celui qu'il a créé j'ai redit feu niangoran bois un niangoran porqué sa mère est de Bundiali et son père est de Bassam d'où vient que ça a été créé pour exclure les gens du nord celui qui a créé ce concept il vient sa mère vient du nord alors revoyons faites-en des recherches et revoyons la vraie origine de l'ivoirité et faisons bloc autour de ce concept pour notre pays en tout cas moi vous pouvez compter sur moi pour ça et le mouvement Ivoir Unité c'est ça qui va faire c'est ça qui va être son travail d'abord unir les Ivoiriens qui viennent des quatre coins du pays autour de ce concept culturel qui doit être perpétué qui doit être instruit inscrit dans notre éducation pour qu'un petit enfant soit fier de se taper la poitrine et de montrer son drapeau avec fierté de dire je suis Ivoirien de se tenir droit de ne pas trembler devant quiconque et de dire que je suis Ivoirien je ne dois pas rougir parce que je suis Ivoirien mais je le suis pourquoi est-ce que tu veux que je ne le dise pas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire nous avons des ethnies c'est ça qui fait notre richesse et notre particularité les Gaudiers ne se comportent pas comme les Baoulés les Baoulés ne s'habillent pas comme les Sénufo les Sénufo ne sont pas comme les Dens etc. on doit préserver cette richesse culturelle que nous avons et non nous fondre dans le terme Ivoirien je suis Ivoirienne je suis Gaudier afin que l'amour de la région moi je sois amoureux de ma région et que j'ai envie de développer ma région c'est ça l'amour des régions doit être inculqué aussi aux enfants parce que comme je dis toujours sortir de son pays nous fait voir découvrir beaucoup de choses je suis au Québec ici les gens ils sont fiers de leur région quand ils ont quelque chose qui est particulière à l'autre de la région ils se mettent autour de ça et puis font la promotion c'est ça j'ai fait une vidéo où je vous ai parlé du Bleuet qui a été découvert au Saguenay Lac Saint-Jean mais précisément au Lac Saint-Jean toute la région du Lac Saint-Jean se retrouve autour du Bleuet on dit le Bleuet du Lac Saint-Jean alors si à Odiené l'igname parce que l'igname qui pousse à Odiené et l'igname qui pousse à Lakota c'est pas le même type d'igname chaque région a une particularité a une bénédiction par rapport à un produit précis alors on doit chaque région faire la promotion du produit que nous avons afin que chacun soit fier de là d'où il vient et qu'il fasse la promotion de la région de sa région d'origine c'est ça alors mouvement il voit il voit unité ce n'est pas la peine que les gens commencent à s'agiter pour essayer déjà de mettre les bâtons dans les roues ce concept là il va faire son chemin parce que on doit revoir notre système éducatif pour que dans 30 ans on ait des Ivoiriens fiers qui se tiennent droit pour que dans 30 ans on ait des enfants qui sont nés de parents qui ne sont pas Ivoiriens mais qui sont fiers de parler de l'ivoirité alors c'est le message que j'avais envie de donner aujourd'hui par rapport à ce qui se passe j'ai voulu rendre hommage aux Atchans et non aux Zébriers il va falloir que nous changions les termes de nos ethnies on va faire des recherches pour savoir comment telle ethnie s'appelle en réalité et puis on va changer ça dans la mémoire collective les Zébriers ce n'est pas des Zébriers ce sont des Atchans il faut qu'on le sache il faut qu'on le véhicule il faut qu'on dise ça à l'école pour que l'enfant Atchans il sache qu'il n'est pas Ébrier mais qu'il est Atchans et il y a plusieurs ethnies comme ça dont les noms ont été changés il va falloir qu'on revienne à ça nous sommes en 2019 nous devons revenir à nos sources revenir à ce qui nous caractérise en faire la promotion et en être fier alors je vais relancer la chanson de Kimon de Ramsès de Kimon qui est un Atchans pour rendre hommage aux Atchans parce qu'il se passe aujourd'hui quelque chose à Anono qui est une ville qui est un village des Atchans alors je vais relancer la chanson de Ramsès ça a été coupé tout à l'heure et voilà Sier peuple Atchans peuple hospitalier Hommage aux Atchans qui ont reçu tout le monde à Anono Mouvement Ivoire Unité je vous en parle aujourd'hui officiellement mais il n'est pas encore légalement euh comment on appelle ça légalement permis les papiers sont j'ai déposé là où il faut pour qu'il ait un numéro légal ici une fois que le le mouvement sera légalement constitué je vais faire une autre vidéo pour vous en parler mais déjà vous pouvez euh vous pouvez en parler autour de vous pour ceux qui se retrouvent dans ce concept qu'est l'ivoirité la culture et que il a envie de s'identifier à quelque chose vous pouvez faire des mouvements euh faire des représentations là où vous êtes trop fier d'être ivoirienne ça aussi c'est l'ivoirité puis changez aujourd'hui le mot vibrait dans votre langage apprenez ce sont les acquis Ce n'est pas les ébriers. Ce n'est pas les ébriers. Vous voyez aujourd'hui comme message, j'ai dit officiellement aujourd'hui que le mouvement Ivoire Unité a été fait avec quelques Ivoiriens de la diaspora qui m'ont approché et puis on a parlé. Et donc c'est vrai que je suis la présidente, en tout cas on verra là. Mais déjà, là où vous vous trouvez, en Côte d'Ivoire, il y a déjà des Ivoiriens à qui j'ai parlé de ça, qui sont pour. Il y a déjà quelqu'un ici au Canada qui est prêt à être le représentant. Il y en a déjà en France. Et donc il y a en Italie, il y a quelques-uns avec qui j'ai déjà parlé, qui m'ont dit qu'ils sont partants. Ils attendaient seulement que je le dise officiellement. Et donc je le fais aujourd'hui, 6 juillet 2019, parce que c'est un jour, comment on va dire, spécial. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à Nouno, en même temps en France. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Il faut se retrouver et faire un combat pour le pays et non pour des individus. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Là il faut que j'aille au travail, je travaille. Vous savez ce que je fais comme travail. Et donc je vais y aller. Et puis si vous pouvez continuer à partager la vidéo, partagez-la. Et que jamais vous ne trembliez devant quiconque. Parce que vous êtes Ivoirien. Que vous ne trembliez jamais devant quiconque. Pour dire que vous êtes fier de votre culture. Et que vous avez envie de la véhiculer. Au début de cette vidéo, j'ai dit une pensée. En tout cas une pensée célèbre, je vais la redire. Et ça va être le dernier mot de la vidéo. Tous les autres peuples qui sont fiers, leur culture est dans leur façon de se comporter. Dans leur façon de diriger leur pays. Dans leur façon de faire leur économie. C'est ça la culture. Et il faut en être fier. Mouvement Ivoirie Unité est pour la Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens. Et ceux qui se reconnaissent comme étant Ivoiriens. Je vais relire cette pensée là. Et puis on se dit à la prochaine. La culture, c'est avant tout une unité de style qui se manifeste dans toutes les activités d'une nation. Friedrich Nietzsche. Je suis fier d'être Ivoirienne. Je suis fier de me reconnaître dans l'ivoirité. Je suis fier de mon drapeau ivoirien. Je suis fier des frontières de mon pays. Quoi qu'elles aient été dites par un blanc ou bien je ne sais pas. C'est ça qui est ma réalité. Alors, c'est notre richesse, notre diversité qui enrichit l'Afrique. Bonne journée. Je vous fais un gros bisou. Je vous aime très fort. Aimons notre pays plus que tout. Notre pays, il est au-dessus de tous les hommes politiques. Il est au-dessus de tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques. Bisous.